ici paris capitale du congo libre un congolais parle aux congolais madame monsieur jeune et vieux peuple congolais civilisé bonjour dites aux mecs de débarrasser le plancher s'il vous plaît jamais alors jamais de mémoire de journaliste et ou d'indignés je n'ai connu et ou vu au congo triche ville ex brazzaville un homme qui se fait passer pour président de la république se faire aussi rabrouer être traîné dans la boue ainsi pitié j'observe d'ailleurs qu'il n'y a ni respect ni considération pour l'usurpateur sans souder ni depuis qu'il a osé changer sa constitution de 2002 pourtant taillé sur mesure et procédé par un hold up électoral le 6 avril 2016 pour s'agripper au pouvoir c'est tristounet de vous à moi n'eût été son appétit compulsif des délices du pouvoir je pense que le sassou denis aurait déjà pris ses clics et ses claques pour aller se terrer loin très loin au fin fond de son vivienne naturel dans la brousse de la lima ou encore plus loin en amazonie par exemple en fait l'homme n'a pas de dignité de fierté naturelle ce qui le pousse par narcissisme à faire le dorant à sa place toute personne normalement constitué serait même déjà morte de honte sassou à zanga sonnier ce n'est pas possible c'est très gênant tout y passe morceau choisi voleur c'est lui monteur invétéré c'est lui manipulateur patenté c'est lui criminel zélé c'est lui coureur de jupons comprenez par là celui qui fait la main aux femmes et enfants de ses collaborateurs c'est lui spécialiste des coups tordus c'est lui et puis quoi encore tout ce qui est mauvais pour le commun des mortels c'est lui en fait comment allons seulement non il faut dire stop sincèrement je plains tous les concrets qui soutiennent un tel mec dont ils savent pourtant est prêt à les sacrifier pour son intérêt personnel les cannes sourds et d'abira pour ne citer que ces deux là devraient leur servir de laissant très amère peuple congolais civilisé avant de prendre congé j'ajouterai ceci il nous faut à présent mettre au clair ce problème de fonds qui nous mine ce contentieux qui oppose la génération passée et la nôtre est peut-être celle de demain sans quoi rien de beau rien de bon n'est prévisible au congo notre pays en effet maintenant que nous savons tous que ce ne sont pas les bas congo qui ont massacré le président marien guabi le 18 mars 1977 nous nous retournons vers les membres du comité militaire du parti encore qu'on vit notamment sa sou yomby lui sylvain goma et baka nsiba pour qu'ils nous disent franchement qui a tué le commandant en chef ou et comment le pourquoi nous savons déjà c'était pour s'accaparer le pouvoir oui ces mecs qui nous ont fait voir des vertes et des pas mûrs il y en a qui continuent d'ailleurs à ce jour doivent avoir le courage de dire la vérité au peuple congolais sur ce crime odieux qui a été le point de départ de la boucherie humaine du mois de mars 1977 nous étions volant et je ne cite pas le nom d'une de nos femmes qui nous a téléphoné pour protester comment nous et nous avons dit il fallait tuer les frères cuilloux c'était pour éviter qu'il y ait une guerre civile nos frères à nous on les a tuyés monseigneur monseigneur je suis d'accord je suis d'accord que nous soyons traités d'assassinat d'assassinat nous avions exécuté des congolais parce que si aujourd'hui on avait peut-être repris le procès on aurait pu voir clair et c'est une faute et je demande pardon chers compatriotes mesdames messieurs une fois que ce meurtre sera éducidé je mets ma main au feu que la république du congo sera un pays apaisé et nous serons tous heureux de revivre en harmonie dans la concorde l'unité la paix retrouvée Tosami Beko Sous-titres par Jérémy Diaz